Nous avons connu une longue période de désinflation à partir des années 80, qui répondait aux exigences de limiter cette inflation à 2%, en particulier dans la zone euro. Avec le rebond économique mondial de 2021 et ensuite l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine, nous assistons à un rebond de l'inflation. Ce qui distingue la France des autres pays partenaires de la zone euro, par exemple, ou d'autres économies industrialisées du monde, c'est que l'inflation en France est quand même relativement contrôlée. Nous avons terminé l'année autour de 6%, alors que d'autres pays de la zone euro sont allés au-delà des 10%. C'est le cas, par exemple, de l'Allemagne, avec 11%. L'autre particularité de ce retour de l'inflation, c'est que deux postes fondamentaux expliquent ce rebond de hausse de prix. L'énergie, bien évidemment, puisque nous importons toute notre énergie, ou une grosse partie d'entre elles, avec le pétrole et le gaz, et les produits alimentaires. Ce qui distingue la période récente, c'est que les prix alimentaires depuis le mois de février se situent désormais au-dessus des prix des produits énergétiques, puisque le pétrole a quand même énormément baissé. Cela entraîne des comportements différents de la part des consommateurs, qui s'orientent davantage vers les premiers prix, au détriment des produits alimentaires, sous signe de qualité, en particulier, et plus précisément encore, sur des produits issus de l'agriculture biologique. Donc, la question qui est posée aujourd'hui est de savoir si cette inflation va s'installer dans la durée, ou si elle n'est que temporaire, c'est-à-dire indissociable du contexte international, et en particulier du contexte de guerre. Les banques centrales prennent l'option d'augmenter les taux d'intérêt pour limiter la hausse des prix, mais dans la mesure où l'inflation n'est pas un phénomène monétaire, mais plutôt un phénomène d'économie réelle, il y a certainement d'autres leviers à activer pour maîtriser cette inflation. D'une part, en essayant de convaincre la distribution de ne pas trop augmenter ses prix, mais en même temps, il y a toutes les relations commerciales entre l'amont et l'aval qui sont aujourd'hui au centre du jeu. Ces négociations se sont achevées au mois de février, mais dans la mesure où les prix des produits énergétiques et les prix des produits agricoles sont désormais orientés à la baisse, il est envisagé de rouvrir ces négociations commerciales pour fixer de nouvelles conditions de formation des prix alimentaires en particulier. et on ne peut pas arriver? Sous-titrage FR ?